On a revu la faute de Paul Hortalo sur Neymar, le confron qui a été rapidement joué avec Daniel Vez qui écarte jusqu'à Willian. Willian face à Christiane Cuevin, temps de passer sur l'intérieur. Cette fois-ci Willian le 1-2 qui va fonctionner, Willian dans la surface, il est arrêté, il est passé sur l'extérieur, le sort et l'ouverture du score. Signé Douglas Costa, son deuxième but sous les couleurs de la Seleção, sur une merveille de travail. De Willian. Superbe, superbe ce crochet de l'extérieur, réussi par Willian derrière le centre-fort, devant les buts de Diego Pelli et Douglas Costa avec beaucoup de réussite qui vient tout juste devancer. Luis Advincula, ça fait 1-0 pour la Seleção. Luis Advincula qui est averti et Douglas Costa qui est parti dans ses oeuvres. Douglas Costa avec l'intérieur du pied. Signé Renato Augusto, 2-0 pour le Brésil. Et le premier but en sélection de l'ancien du Bayern Leverkusen, Renato Augusto. L'explosion de l'aréna Fontenova. La communion est belle. Cette image collective de la Seleção sur un nouveau superbe travail de Douglas Costa. Et derrière, on parlait de l'essence technique, balle au pied de Renato Augusto. Illustration parfaite avec cet intérieur du pied droit qui vient tromper Diego Pelli. 2-0 en faveur de la Seleção. Oh les larmes. Les larmes de Renato Augusto, l'ancien du Bayern Leverkusen. On est marre. On est marre que c'est bien fait pour Douglas Costa. Douglas Costa qui a levé la tête, qui frappe. C'est repoussé dans les pieds de Philippe Luis. Et on parlait d'une correction peut-être à venir. On en prend justement la direction Philippe Luis qui vient également inscrire son tout premier but en sélection. Et qui permet à la Seleção de mener 3-0. Et ça vient encore une fois d'un très bon travail de Douglas Costa. qui est allé défier Yotun, se mettre en position de frappe. Et suffisamment l'appuyer aussi pour que Diego Pelli ne puisse que renvoyer dans les pieds de Philippe Luis. Peace.